Madame Béjean, ces plats qui sont là devant nous, qu'on va découvrir avec vous, vous n'avez pas fait ça pour rien, bien sûr. C'est quoi l'occasion? C'est à l'occasion de l'ouverture du musée. Ce sont des vieilles recettes que vous avez et que vous continuez encore à faire. Alors, si vous êtes d'accord, on va soulever ça. On va voir de quoi... Oh là là! Ça, c'est de la banique qu'on appelle. De la banique? De la banique. C'est un pain... Ça, c'est cuit dans le sable. Oui. On fait cuire ça dans le sable. En-dessous du sable, là. Il faut l'enterrer de sable et faire un feu dessus, là, pour que ça cuise lentement. Et ça, ce pain-là, c'est mis au milieu de la table et puis chacun... C'est ça. Chacun prend son morceau. Chacun prend son morceau. Vous mettez combien de temps à faire un pain comme... une banique, je suppose, comme ça. Pour la cuire, ça prend au moins une demi-heure à trois quarts d'heure. Oui. Dans le sable, surtout. Hum-hum. Bon, on va passer maintenant à celui-ci. Ça, c'est de la viande d'ours. C'est un ours, ça, qu'on est allé chasser dans le bois? On est allé chercher dans un trou, dans une ouache, là, qui était là. Oui. La viande d'ours, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est une viande qui est dure? C'est une viande... Pas toujours. Ça dépend de l'âge de l'ours. Oui. Plus il est jeune, plus il est tendre. C'est comme du gros. Oui. Que si vous achetez un vieux bœuf, c'est dur. Il était un peu plus dur que... Oui. Bon, voilà pour l'ours. Ça, c'est lourd. Ça, c'est de la viande d'ornial. Il n'y a pas tellement de différence, d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut apprécier les différentes teintes, mais ça se ressemble pas mal. Parce que l'ours, c'est toujours un peu plus gras, mais là, on a enlevé le gras. Hum-hum. On va remettre les couverts, qui sont lourds, d'ailleurs. Et on a ici... qu'est-ce qu'on a, Mme? Ça, c'est des crétons d'ours. Comment faites-vous cuire ça? C'est cuit, bien sûr? C'est cuit, oui. C'est le gras qu'on ramasse pour faire fondre la graisse, là, justement. Juste avec le gras qu'on fait le... Ça, c'est de la graisse d'ours. Ça, c'est de la graisse. On peut mettre des bleuets là-dedans. Dans la graisse d'ours? Dans la graisse d'ours. Et on fait des coraux avec ça, là. C'est comme un dessert à présent. Puis est-ce qu'on mange ça directement? On met ça sur du pain? Oui. On peut manger directement aussi. Et on peut aussi le manger avec du pain. C'est comme on mange un peu du sucre à la crème, quelque chose comme ça. On écrose toutes les bleuets dedans. Et il y a bien sûr, au Lac-Saint-Jean, des morceaux absolument extraordinaires. Ça, c'est des trois ouananiches... Trois ouananiches prêtes à cuire. ...qui pèsent à peu près combien? Cinq à six livres, certainement. Et c'est courant, ça, une ouananiche qui pèse... Oh, non. C'est assez rare. Il n'y en a pas tellement à cette heure de ouananiche. Mais c'est grosse, là. Ça, c'est des vraiment beaux spécimens. Oui, c'est ça. Qu'on peut quand même trouver. Il n'y a pas à dire que c'est très beau, tout ce qu'on vient de voir, mais il y a aussi quelque chose qui est très spectaculaire. Ce sont les... les castors qu'on voit là-bas qui tournent sur les cornes. Ça, c'est le... le chocopoine qui appelle, en Indien. Oui. Ça, c'est mon mari. C'est son... Sa spécialité. Sa spécialité là-dedans. Ça met combien de temps à cuire, ces castors? Environ trois à quatre heures. D'abord, il faut les tourner de... faire cuire d'un bout, tourner de l'autre côté pour faire cuire... Là, ils ont la tête en l'air. Éventuellement, vous allez les basculer, les tourner. Pour que ce soit cuit complètement. Ça prend trois ou quatre heures. Puis ça, c'est le délice... C'est le délice des Indiens, certain. Et pour nous aussi. Oui. Ceux-là qui goûtent, ils trouvent ça très bon. Bien, merci, Mme Bégin, de nous avoir montré rapidement un menu assez extraordinaire, vous en conviendrez. C'est comme ça qu'on mange, bien sûr, les jours de fête à Pointe-Bleue, mais ce qui est encore plus formidable, apparemment, à l'année aussi. C'est le délice. C'est le délice.